Le président de la Chambre des Conseillers, Mohamed Cheikh Biadillah, a reçu vendredi 1er février une délégation parlementaire européenne du groupe d'amitié Maroc-Union Européenne, conduite par son président et député européen Gilles Parnieu. Nous souhaitons pendant ces prochains jours être dans ce dialogue mais aussi dans la connaissance du développement économique et social du Royaume du Maroc, dans la connaissance du processus démocratique du Royaume du Maroc mais aussi dans cette volonté de construire l'union du Maghreb arabe, non seulement pour élargir le marché intérieur du Maghreb avec le Maroc et l'ensemble des pays composant le Maghreb, mais aussi parce que nous pensons qu'il s'agit là d'un partenariat nécessaire entre l'Union Européenne et le Maghreb, permettant ainsi d'avoir tous les atouts pour le développement économique et retrouver la croissance en Europe et développer la croissance ici au Maroc ou au Maghreb. Cette rencontre a permis aux deux parties d'évoquer le processus démocratique en cours au Royaume, notamment l'expérience marocaine en matière des droits de l'homme et l'examen des moyens de contribuer à l'émergence du Maghreb arabe. L'entretien a porté sur les sujets d'actualité, notamment la sécurité dans la région nord-africaine, le sujet du Maghreb arabe et les voies d'en faire un hub régional, actif et complémentaire économiquement et un interlocuteur crédible de l'Union Européenne. La délégation du groupe d'amitié Maroc-Union Européenne aura des rencontres au cours de sa visite qui se poursuit jusqu'au 4 février avec plusieurs responsables et leaders politiques.